Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour la collection de DVD Marvel et Star Wars. Mais avant toute chose, je vais enlever ce masque qui m'énerve, je vais l'enlever tout de suite. Voilà, comme ça c'est fait. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la collection de DVD Marvel et Star Wars. Et on va donc commencer tout de suite avec les Marvel. On va donc commencer tout de suite avec les films Marvel du MCU et aussi de Sony. Donc voilà. Ant-Man et la guêpe. Le disque. Avengers, le tout premier film que j'ai apprécié. Avengers 2, l'ère d'Ultron que je vous avais présenté dans la vidéo précédente. Que je vous mettrai le lien en description d'ailleurs. Infinity War, le film Avengers aimé de tous les jeunes. Sauf de moi évidemment, parce que voilà, j'ai pas trop aimé les deux derniers. Celui-ci est Endgame, j'ai pas trop aimé. Avengers Endgame. Donc voilà. On continue donc avec Black Panther. Doctor Strange. Qui est vraiment bien à voir. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2. Donc voilà. J'aime beaucoup les Gardiens de la Galaxie au passage. Thor Ragnarok. Qui est pour moi un des meilleurs films de Thor. Reste à savoir ce que va donner le quatrième en 2022. Le coffret des films Spider-Man Cinematic Universe. Avec Spider-Man Homecoming, Spider-Verse et Venom. Et on continue donc avec les deux autres films Spider-Man du MCU cette fois-ci. Avec Homecoming et Far From Home. Le boîtier. Far From Home. Les deux films là, je les ai vraiment appréciés aussi. Donc voilà. Et enfin, on va continuer avec la série de films Star Wars. On va donc terminer cette vidéo avec les Star Wars. Et je vais être honnête avec vous. Je suis plus Star Wars que Marvel. Donc ici vous avez le réveil de la force. Le derrière du boîtier. Le disque. Star Wars Les Derniers Jedi. Il y a encore le prix. Tout ça. Mais vous vous en fichez. Voilà. Vous vous en fichez. De toute façon. Donc voilà. Rogue One. Que j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié Rogue One. Solo à Star Wars Story. Qui pour moi était un petit peu un échec quand même. Donc voilà. Et on va terminer avec ce gros coffret qui, mon dieu, m'a coûté extrêmement cher. Je précise. Il était à 58€ dans tous les magasins presque. Même pas. Parce que des fois il leur vendait à 60€ ou je ne sais pas quoi. Donc voilà. Dedans vous avez tous les films de Star Wars. Donc je vais essayer de vous montrer vite fait. Les disques. Comment ça se fait à l'intérieur. Vous avez même un message de Mark Hamill. L'interprète de Luke Skywalker dans le coffret. Vous voyez les disques. Tout ça. Des films. Combien de temps que ça dure. Une heure. Deux heures. Enfin voilà. Et voilà. C'était ma collection de DVD. Star Wars et Marvel. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce comme ça. Ça ferait super plaisir. Commentaire, abonnez. Voilà. Blablabla. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. A la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada